Hello ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement surexcitée par le vlog qu'on va faire aujourd'hui et surtout qu'on va vivre ensemble parce qu'aujourd'hui je ne vous donne pas de conseils ni d'astuces pour Disneyland Paris. Cette fois-ci je suis à Londres et je suis du côté des... Studios Harry Potter. Et ouais, on part pour une visite des Studios Harry Potter ici dans la banlieue de Londres. Je vous emmène avec moi, on va découvrir ça ensemble et je suis sûre que ça va être génial ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, donc je n'ai pas mis de micro pour ce vlog-là donc j'espère que au niveau du son ça va aller mais je pense que ça sera quand même mieux qu'à Disney. Donc pendant qu'on marche jusqu'à notre première destination je ne sais pas du tout, je n'ai absolument pas regardé comment ça fonctionnait ici. Je me suis protégée de tout spoil, voilà. Donc ça va être très improvisé tout ça mais ça va être cool, j'en suis sûre. Et juste comme ça pour info, on est parti du centre de Londres, donc de la station Victoria et on a mis à peu près une heure pour arriver ici en transport. Voilà, le plus long c'est clairement de quitter le centre de Londres et là on est parti pour une visite qui durera le temps qui durera parce qu'on a à peu près décidé qu'on ne prendrait pas le bus de retour et qu'on se débrouillerait pour rentrer à Londres histoire de pouvoir en profiter un maximum. Voilà, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Je vous fais un petit point rapide là depuis la visite. Donc en fait la visite commence par un espèce de pré-show où en fait ils parlent de l'histoire, des livres jusqu'au film. Ensuite on a un petit passage genre making of vidéo tu vois et on nous ouvre la porte sur le grand hall. Donc la salle de banquet et donc là on a accès à toute la salle. On peut faire des photos, des costumes, tout ça mais on est un petit peu pressé parce qu'il y a un groupe qui arrive derrière nous et qui font en sorte que les groupes ne se mélangent pas à cet endroit là. Donc ça a été un peu rapide, c'est presque frustrant mais après là je crois j'ai l'impression qu'on est un peu plus libre et on est rentré sur une partie beaucoup plus expo, musée tu vois qui rassemble plusieurs éléments du décor du film. Donc je vous mets tout ça en vidéo, j'espère que vous reconnaîtrez tout. Parce que je ne vais pas pouvoir malheureusement vous faire un petit point à chaque fois de tous les films dont ça sort mais normalement il y a des petites pancartes à chaque fois que j'essaierai de vous mettre et puis au pire je mettrai ça en légende sur la vidéo directement. Donc là on a vu le palais du bal de Noël, le festin aussi et puis on va continuer un petit peu tranquillement. Il y a le chaudron baveur là que j'avais déjà vu, regardez, là, que j'avais déjà vu du coup au resto d'Universal. Donc on va continuer notre petite visite tranquillement, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, donc là on était dans la première partie des studios ici à Harry Potter. En fait j'ai l'impression que c'est divisé en plusieurs, enfin c'est même pas j'ai l'impression que je sais que c'est divisé en plusieurs salles. Là on avait la partie château de Boulard et c'est là je pense qu'il y a le plus de détails. Donc j'ai déjà une batterie qui est partie, c'est cool, j'en ai plus que deux. J'espère que je vais arriver à la fin de cette visite quand même pour vous montrer tout ça. Il me reste encore la salle des potions à faire, il y a le terrain de Quidditch et je ne sais pas du tout après ce qui nous attend. Mais c'est super beau, en fait ils n'ont pas recréé toutes les salles mais ils ont fait certains décors comme on a pu voir la chambre des garçons de Quidditch, la salle commune aussi. Il y avait le bureau de Dumbledore, là il y a la salle des potions de Snape, donc Rogue. Et après on enchaîne avec le terrain de Quidditch, c'est super, super, super beau et franchement même s'il y a un peu de monde, on arrive bien à circuler et à bien profiter, c'est vraiment cool, super, je suis refaite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de rentrer, en fait on a pris ces petits trucs là, ces petits passeports, c'est rigolo, c'est comme à Epcot, et en fait à chaque salle, il y a un petit tampon là à mettre, ici là. Donc là j'ai mis celui de la salle de Quidditch et en fait c'est un gaufrage, c'est pas à l'encre, c'est vraiment élégant, c'est cool, ça donne un petit souvenir sympa et gratuit surtout à la fin. Parce que là on vient de l'acheter 50 livres de photos, je peux y parler. Sous-titrage ST' 501 Petit point technique, donc on est arrivés, on est rentrés, c'était 13h, il est 15h et on est à la salle des mangemorts, on a fait un gros stop quand même à la session vidéo, tout ça. Et là on est passé du côté obscur d'Harry Potter avec la salle des mangemorts et le ministère de la magie. Voilà, on continue mais clairement, on va pas se mentir, les 3h prévues de base ne suffiront pas je pense aujourd'hui, pour moi en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà dans la forêt interdite, donc la forêt de Hagrid en fait, je préfère vous prévenir, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, mais si vous êtes plutôt sensible de l'araignée et flippé de ce truc là, les 10 prochaines secondes vont être compliquées pour vous. Moi je suis pas trop peur, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Une petite aparté, ça va vous expliquer aussi pourquoi est-ce que la visite va, je pense, dans mon cas, durer plus de 3 heures, c'est que si vous êtes un petit peu passionné par la fabrication des décors et tout ça, comme on a pu le voir déjà quand on a fait la visite des coulisses de Haribas et même de Disneyland Paris, là par exemple, ils expliquent comment, enfin le processus pour fabriquer juste l'écorce d'un arme, et donc c'est, en premier on crée la couleur, ensuite on met un coup d'éponge pour assombrir, ensuite ils mettent un petit coup de lumière à certains endroits pour résister, ils vieillissent volontairement l'écorce et enfin après ils rajoutent les derniers détails comme la mousse, tout ça. Et en fait ce genre de petites explications, il y en a un petit peu partout là sur la visite, c'est hyper intéressant, chaque set en fait est vraiment détaillé et rien de pour ça, en fait si vous commencez à tout lire, vous mettez plus de 3 heures forcément, voilà. Allez on continue. Ah il y a une petite boutique spéciale fort interdite, tiens on va faire un arrêt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... 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